Le scrutin est jugé illégal par les Occidentaux et Kiev, mais des milliers d'Ukrainiens de l'Est se pressaient aux urnes dimanche pour un référendum séparatiste. Environ 7 millions de personnes sont concernées par le projet d'indépendance des républiques de Donetsk et de Lugansk. Les résultats sont attendus dans la nuit. Début en Syrie de la campagne présidentielle que Bachar el-Assad devrait remporter sans surprise. Une campagne qui commence au lendemain d'une importante victoire du régime sur le terrain avec la reprise de Homs, la troisième ville du pays. Des milliers de Syriens ont pu ainsi retourner dans les ruines de la vieille ville. 55% des Français favorables à la suppression des conseils généraux, c'est ce qu'indique un sondage IFOP publié dans le journal du dimanche. Toujours selon le même sondage, 61% des personnes interrogées ne connaissent pas le nom du président du département, un pourcentage qui grimpe à 76 chez les moines de 35 ans. Le travesti à barbe autrichien Conchita Wurst a surclassé ses concurrents samedi au concours de l'Eurovision à Copenhague. Si la barbe du chanteur de 25 ans a convaincu les jurés, la moustache du groupe français Twin Twin n'a pas eu le même succès, la France terminant bonne dernière du concours. Tous à l'Opéra, l'Opéra pour tous. 26 établissements lyriques ouvrent gratuitement leurs portes à travers la France durant tout le week-end. Fabriquer son propre costume à Bordeaux ou s'offrir un élément de décor d'une production passée à Limoges, autant de rêves réalisables dans le cadre de ses 8e journée de Tous à l'Opéra. Sous-titrage Société Radio-Canada